Moi je m'appelle Alexandre, je joue dans le groupe Charlotte Filler et je fais de la guitare, du synthé et du chant et je suis auteur compositeur. Moi c'est Cassandra, pareil, je fais partie du duo Charlotte Filler avec Alexandre et je suis autrice-compositrice et également clavierniste, chanteuse et guitariste. On est tout le temps pop solaire. Ouais on dit souvent pop solaire, c'est un peu à la croisée entre Vianzbourg, Niagara, Apollo & Pan. Mais avant on disait synth pop canicula. En gros on aime bien imaginer des paysages idylliques où nous ne sommes pas à Paris. Moi j'ai fait une école de musique à Paris et j'ai rencontré un bassiste qui est devenu mon amie et qui était le bassiste de l'un des premiers groupes d'Alex. C'est vieux hein. Ouais. C'était il y a plus de dix ans. Je pense qu'il y a plus de dix ans. Et on s'est rencontré à ce moment-là. À cette époque-là on se côtoyait tranquillou mais on n'était pas autant proches qu'aujourd'hui. Le premier jour où on a décidé de faire de la musique ensemble avec Alex, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait de la musique ensemble avant mais j'avais juste fait des voix pour son projet d'avant. Et le premier jour du coup on a décidé de faire de la musique à deux. Donc au début de Charlotte Fever qui n'était pas encore Charlotte Fever, c'était un dimanche pluvieux. On était là d'ailleurs chez moi et on était là avec une autre pote qui s'appelle Charlotte. Et elle, elle avait de la fièvre pendant le premier morceau qu'on a fait et en gros l'histoire c'était qu'on a préféré la laisser aller à la pharmacie de garde, se chercher des médocs toutes seules sous la pluie plutôt qu'arrêter de faire de la musique. Et du coup la première chanson s'appelait Charlotte Fever et après on s'est dit ouais en fait ça marche bien et comme notre moment à deux il s'était super bien passé, on s'était trop amusés à faire de la musique. Ouais c'est ça, c'était un peu le symbole d'un bon moment passé tous les deux. Charlotte fait de la fièvre et on a fait le groupe Charlotte Fever. Voilà. En termes de processus créatif, moi à la base je fais beaucoup de tout ce qui est production donc je cherche beaucoup les sons et tout. je plaque quelques accords, quelques mélodies et puis après avec Cassandra, tous les deux en fait on fait globalement tout le reste quoi. On fait les paroles à deux, on compose des mélodies à deux. par exemple tous les sons la plupart du temps ça va être vraiment la signature d'Alex que moi je suis à 200% d'accord. En fait il y a toujours une validation de l'un ou de l'autre dans ce qu'on va apporter bien entendu. Mais juste la bande, enfin Alex lui il suit tous les sons et donc du coup c'est un peu la signature de Charlotte Fever d'ailleurs il y a des sons qu'on peut retrouver dans pas mal de mes morceaux. C'est un vrai échange et enfin voilà on est vraiment, c'est très équilibré en fait. Il y a des trucs en termes de paroles par exemple, voilà ça c'est vraiment la touche de Cassandra, le côté spontané. Enfin moi je trouve que c'est génial parce que c'est un vrai mélange parfait quoi. Un festival qui s'appelle Eat the Road et en gros ils nous ont invité cet été à venir chanter et donc c'est un festival qui est organisé par Sciences Po. Je crois que c'est ça, les étudiants de Sciences Po. Et franchement c'est incroyable, le public il est toujours tellement incroyable. Enfin vous êtes les gens de Sciences Po ou tous les gens qui vont à ce festival. Merci de votre bienveillance, vous nous avez, enfin moi vous m'avez marqué. Alors je pense que ça c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de cette année. On a joué en Amérique centrale, on a fait le tour de là-bas. Et c'était avec les alliances françaises et il y avait un concert qui était organisé dans une école. Ils avaient préparé le team et tout, ils leur ont dit voilà il y a un groupe français qui va venir jouer. Ils leur ont un petit peu appris les paroles. Ils s'en servaient un peu des paroles de nos sons pour faire des cours de français et tout. Et quand on a joué, ils chantaient les paroles avec nous. Ils avaient même une pancarte avec un de nos titres qui s'appelle Crève et ils le grandissaient comme ça. C'était génial. C'est trop marrant. On milite déjà naturellement dans le sens où il y a une vraie mixité dans notre groupe. Il n'y a pas un compositeur et une chanteuse par exemple ou quoi. On essaye vraiment de faire les choses 50-50 et c'est très important. Le but c'est quand même de créer pour moi une équité et il y en a une et elle est géniale. Et ça moi j'en suis très très fière. Et après on essaye de rendre moins tabou le sexe et de pas s'interdire d'en parler dans le style pop en tout cas. Parce qu'en fait c'est vrai que depuis longtemps le sexe c'est facile d'en parler à travers du rap ou dans la musique hip hop. Ça c'est très ancré. Mais par contre, pouvoir parler ouvertement dans la musique pop française sans se cacher derrière l'anglais. Je trouve que c'est accessible depuis pas si longtemps et nous on est très content de faire partie de cette famille. Et voilà. Ouais personnellement non je n'y ai pas trop, je n'y ai jamais trop pensé. Je ne l'ai pas conscientisé. Pour moi c'est naturel et normal. On est très bien comme ça en fait. Pas de questions de genre ou quoi. Des conseils à des gens ? Le conseil de ne pas perdre espoir et d'aller jusqu'au bout de ses envies et de ses rêves. Surtout de ne pas faire ce qu'on a envie de faire et d'essayer au max de ne pas rentrer dans le jeu avec des gens qui essayent de te rendre. Donc juste fais quitter, fais ce que tu as envie d'être et fais le à fond en fait et ça marchera en fait. Faut jamais se forcer à faire quelque chose qui te ressemble de pas parce que ça marchera jamais. C'est sûr. Ça m'a un peu aimé, c'est sûr. Et surtout les autres artistes ne sont pas non plus des concurrents. On est une équipe et on propose toutes des choses différentes. Il y a un seul Alex, il y a une seule Cassandra. Et c'est la beauté de l'art, c'est qu'en vrai il n'y a pas de concurrence. Ça sert à rien de vous voir ce que les autres font. Donc à partir du moment où on est dans cette mentalité là, normalement on est un bataille. Les trucs les plus cools, on va aller jouer au Japon. Entre autres, attendez là, c'est un truc de fou parce qu'on part à Taïwan. Donc on va faire un featuring avec deux artistes taïwanais. On va jouer, on va faire un concert à Taïwan du coup. Et après on va au Japon et en Corée et on fait des concerts au Japon et en Corée. On est très excités. On est hyper content et tout ça on le fait dans le but pour être aussi un peu plus connu en France parce qu'on aimerait bien avoir un bilan carbone moins égoutrable. Et qu'on nous laisse l'opportunité de pouvoir tourner en France en train, en TGE. Pour l'instant on a fait pas mal de dates à l'international mais en France on est un peu... Mais en fait on aime trop l'Asie, on n'y peut rien. Et l'Asie nous aime. Voilà, on n'y peut rien. Mais voilà, ça c'est les prochains projets. Après il y a un morceau qui va sortir. Il y a une nouvelle EP qui va sortir également. Et après l'année prochaine ce sera l'album. C'est ça, exactement. Donc on est bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada